bonjour katie bonjour katie stewart bienvenue à la tribune des vagabonds du rêve pour qu'on puisse présenter discuter de ton roman l'évangile selon myriam qui vient de sortir chez mnemos donc c'est un livre très récent il a eu un mois un mois de publication des mois de travail et donc je voudrais qu'on échange autour de ce livre de ton écriture et puis de la littérature telle que tu la pratiques et telle que tu l'aimes voilà donc je vais je vais te laisser te présenter parce que tu as quand même maintenant derrière toi beaucoup d'écriture de publications et tu fais beaucoup d'autres choses donc je te laisse présenter dans cette espèce de bouquet ce que dont tu as envie de parler en ce moment ce que tu veux nous dire de toi et après on passera à l'évangile selon myriam à toi bonjour donc je suis effectivement katie stewart et je suis je suis autrice principalement de science fiction si on compte le nombre de publications mais j'ai commencé par de la poésie et je suis publié depuis 2003 donc ça va bientôt faire 20 ans donc oui j'écris et ça n'est pas ça qui me fait manger puisque j'ai exercé plusieurs plusieurs professions j'ai été conseillère principal d'éducation pendant 15 ans et depuis deux ans je suis psychologue clinicienne et je suis également doctorante en psychologie je travaille sur les approches narratifs dans le soin je crois que c'est tout pour aujourd'hui je chante j'aime chanter mais je ne chante plus suffisamment assez je suis formatrice en secourisme mais je ne fais pas de formation en ce moment voilà j'anime des ateliers d'écriture assez assez régulièrement maintenant donc pas mal de l'atelier d'écriture de science fiction orienté futur donc pour des publics vraiment varié donc ça c'est ce que tu nous dis aujourd'hui de toi oui toujours dépend entier de ce que je fais parce que parce que je tiens pas vraiment de comptabilité de ce que je fais j'essaye pour mon cv mais mais c'est vrai que c'est dans l'action que je me sens bien donc voilà la liste de ce que je fais oui j'ai fait d'autres choses et j'en ferai d'autres est-ce que je peux te demander ce que tu faisais à Amsterdam il y a deux jours encore même pas désolé j'ai oublié alors à Amsterdam alors déjà j'y suis allée pour un festival qui s'appelle all the futures qui est organisé par Brigitte van der Sand je ne sais pas le dire Brigitte qui est membre de l'association dont je suis la présidente qui s'appelle réseau université de la pluralité donc effectivement ça fait partie des choses qui m'occupent pas mal mais qui sont tellement en lien avec le fait que j'écrive et le fait que je réfléchis sur les récits que c'est vrai que je pense pas forcément à le dire sachant qu'en ce moment un de nos gros projets c'est narratopia donc narratopia qui s'intéresse aux récits transformateurs et aux nouveaux récits donc il y a comme une évidence à y être tout à fait surtout que ton écriture est aussi très riche et très très variée et elle évolue constamment j'imagine ça t'aide aussi dans dans cette démarche de d'être dans une narratopia oui oui alors en fait c'est complémentaire c'est vraiment complémentaire et c'est vrai que je me retrouve avec des personnes qui réfléchissent sur la notion de récits et qui qui se posent des questions sur l'impact des récits et ça permet de prendre du recul sur ce que je fais moi-même et de et de m'enrichir après voilà et j'apporte aussi finalement ma connaissance de la science-fiction dans nos discussions donc il y a quelque chose d'une évidence effectivement et voilà donc du coup on revient à Myriam à l'évangile donc selon Myriam c'est un roman c'est on quand on le lit on est un peu étonné mais c'est c'est un roman et c'est un roman dont je vais dire trois quelques 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 mots pour l'introduire et après on parlera de oui de je pense qu'on peut pas utiliser le terme fabrication pour ce genre de récits non non c'est quelque chose de d'assez intéressant même donc on a Myriam c'est l'héroïne du de ce texte qui d'après ce qu'on comprend en arrière-plan fait partie d'une communauté qui s'est réfugiée à l'extérieur des villes en période de crise et qui fait dont le fonctionnement cette communauté fait penser un peu à des survivalistes mystiques si on parle très rapidement et ou mais où chaque individu a une utilité qui est finalement pratique qu'est-ce qu'il apporte comme compétence pour que cette ce groupe de personne puisse survivre survivre mais enfin au premier sens du terme vivre techniquement comment manger comment s'habiller etc et cette personne comme elle n'a aucune utilité pratique malgré le fait qu'ils soient qu'ils aient quitté une société un peu matérialiste finalement ça reste ce matérialisme finalement elle arrive à se sauver du moins dans la première partie elle arrive à se sauver en devenant ce que j'appellerais une mémoriste elle va à la recherche de textes écrits ou qu'on lui qu'on lui relie mais qui ont été écrits et elle en fait cet évangile voilà et donc je m'arrête là pour pas trop déflorer le sujet mais j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du projet en sachant enfin en essayant de voir comment tu as construit un texte ce qu'il y a dedans et finalement comment tu as réussi à lui donner ce corps c'est un texte qui est dynamique je peux le dire on n'y s'ennuie jamais il est poétique mais il n'y a pas de description c'est vraiment c'est les situations il y a des grands je dirais qu'il y a des mises en scène c'est vraiment des vieux contes ou des même des scènes de la bible qui sont mises en scène c'est vraiment un travail presque de cinéaste ou de théâtre donc voilà je te donne la parole pour que tu nous en dises un peu plus que ce que je viens de dire quoi alors si la question c'est la fabrication je n'ai fait que reproduire sur le papier ce que je fais dans la vie est ce que j'ai l'impression de voir tout le monde faire c'est à dire qu'on vit entouré de récits qui nous qui nous tissent qui nous font voir le monde d'une manière ou d'une autre et à un moment enfin moi j'ai toujours fait ça gamine d'essayer de voir ce qu'il y a derrière qu'est ce que c'est cette histoire de quoi on parle quand on fait référence à ça alors ça je le cherchais souvent dans les expressions qu'on emploie tous les jours qui sont souvent des expressions qui sont issus de contes ou qui sont issus d'histoires qu'on a complètement oublié mais il reste d'expression qui nous rappelle des choses donc il y a vraiment l'idée d'aller regarder ce que sont ces récits qui nous fabriquent et ce qu'il y a derrière donc ça c'est la première étape l'autre façon de voir ça c'est le travail que je faisais quand j'étais gamine que j'ai appris à faire avec mon père puisqu'il écrivait des sermons et ouais ça sort pas de nulle part en fait écrire un serment c'est interroger des vieux textes pour voir ce qu'ils nous disent aujourd'hui c'est c'est le principe de l'exégèse plutôt l'exégèse juif d'ailleurs qui ne qui tient pas forcément à être prise dans un contexte ancien mais c'est vraiment réinterpréter aujourd'hui ce qui était écrit pour voir ce que ça nous donne comme réponse pour nos problèmes d'aujourd'hui donc tout ça un peu mélangé ça me paraissait normal d'aller récupérer des textes existants je sais que je suis capable d'inventer des histoires oui tout à fait quand on invente une histoire souvent c'est une relecture de quelque chose existant parfois c'est un peu nouveau parce que l'angle est différent mais là c'est vraiment assumé c'est je les références sont là elles sont données je fais pas semblant de redécouvrir le petit chaperon rouge non je vais aller le voir et essayer de trouver le petit interstice où les choses ne sont pas dites clairement ou sont dites de manière ambiguë et le retourner pour voir ce que je peux raconter de différents là dessus ce que je peux raconter de nouveaux et qui qui s'inscrivent dans le thème qui m'intéressait qui est le mensonge et la vérité donc c'est c'est un travail de patchwork en fait choisir les bons morceaux les coller ensemble qu'ils s'accordent quand même un peu oui il ya vraiment quelque chose du travail de patchwork là dedans et qui donne un tableau d'ensemble à la fin parce que c'est tu parlais de mosaïque oui c'est tous ces mots là mosaïque puzzle patchwork ce qui est intéressant c'est pas d'avoir le focus sur les petits bouts c'est vraiment de voir ce que l'ensemble donne si mon patchwork ne fait pas une bonne une bonne couverture chaude ça sert à rien et coloré oui avec des couleurs différentes effectivement c'est le but et d'ailleurs si on file l'image jusqu'au bout on ne choisit pas n'importe quel morceau parce que c'est des tissus qu'on a depuis longtemps donc on a qui ont déjà une vie finalement c'est ça et on refait encore quelque chose avec des choses oui c'est tout à fait donc c'est en fait c'est ce que tu as fait finalement c'est et effectivement tu as réinterrogé des des textes anciens qui sont aussi bien des textes religieux que des textes de contes traditionnels il ya aussi de la littérature dedans tu as convoqué m'aimerais bradbury et en fait tout c'est effectivement c'est comment on voit les choses quoi mais on en reparlera peut-être plus tard quand on parlera de la vérité puisque c'est quelque chose c'est une expression qui revient un mot qui revient dans le dans le texte assez régulièrement j'aimerais ajouter quelque chose il me vient soudain un souvenir parce que je sais que ce procédé là n'est pas du tout nouveau pour moi c'est quelque chose que j'ai déjà fait et je repense à un texte qui s'appelle l'écran bleu de la mort qui est dans une anthologie gratuite qui est sur le site actus sf mais je vais essayer d'en refaire quelque chose de ce texte là c'est un texte écrit à partir d'erreurs système windows un assemblage d'erreurs système windows et de citations de discours de nicolas sarkozy et ça raconte une histoire de virus de virus dans un système et donc tout ce qui est fait pour essayer de comprendre ce qu'est ce virus et de lutter contre ce virus et en fait effectivement il ya des mots de moi dans ce texte il ya peut-être 10% du texte et tout le reste c'est comment j'assemble ces erreurs système qui avec leur langage très politique finissent par dire quelque chose par par la polysémie des thèmes des termes qui sont aussi des termes qu'on utilise tous les jours le périphérique le périphérique ça a un sens en informatique ça a aussi un sens quand on habite paris par exemple oui tout à fait donc voilà c'est je pense que c'est l'exemple le plus proche de cette façon de faire en fait l'écran bleu de la mort donc il y a quelque chose qui reste un courant qui reste derrière tout ton travail finalement et qui qui se développe et qui mûrit parce que tu arrives tu es partie d'une nouvelle et en fait maintenant tu nous fais un roman ah ben c'est parce que tu hiérarchise non hiérarchise nouvelle et roman je trouve que la nouvelle est plus réussie dans ce sens là que le que le roman parce qu'il ya beaucoup plus de moi finalement dans dans l'évangile selon myriam que dans l'écran bleu de la mort et pour moi c'est un échec ne pas avoir juste réussi qu'est ce qu'il avait des choses existent de devoir de devoir mettre beaucoup de colle ce qui aurait sur la mosaïque j'ai mis énormément de colle pour que ça colle l'évangile selon myriam alors que l'écran bleu de la mort tout le travail c'est la minutie des choix des erreurs système et quoi avant quoi il y a quel moment et voilà oui mais là dans dans l'évangile selon myriam c'est pas tu te coltines pas avec un seul ordinateur tu te coltines avec j'ose dire histoire de l'humanité c'est un système un peu plus compliqué plus complexe et plus plus difficile peut-être ben puisqu'on est là dedans est ce que tu on avait parlé de de ce qu'on pourrait faire enfin ce que je ce qu'on s'était proposé c'est que tu nous lises des passages parce que c'est vrai que c'est un livre qui est tellement tellement différent de ce qu'on lit d'habitude justement que ça serait bien de de donner un petit goût quoi donc je si tu veux lire un passage je vais lire un passage de petit prophète choisi pour toi dunia puisque tu m'as dit que tu aimais beaucoup cette partie là oui oui je le confirme alors devant c'était le mensonge intelligible et derrière l'incompréhensible vérité milan kondera Jonas n'a pas envie pas cette fois il marche mais traîne la patte prophétiser c'est son métier seulement petit prophète c'est moins respectable que prévu le petit prophète est celui qui arrive dans une ville en disant votre conduite à offenser le créateur à moins que vous ne changiez votre comportement vous mourrez il y met toute sa conviction parce que ces mots viennent du tout puissant les gens l'entendent les gens s'effraient et s'efforcent de modifier leur vie alors dieu prend pitié et les épargne croit-il davantage on n'en sait rien ils réagissent vraisemblablement par peur et sans le mériter ils échappent à la colère divine et l'annonce du prophète ne se réalise pas Jonas voudrait pouvoir se tenir face à des thomas sceptiques auxquels il n'opposerait que des faits regardez j'ai dit destruction et la destruction survient j'ai crié châtiment et la foudre s'abat il déteste porter un message variable une promesse de sanction qui soit conditionnelle il veut la fermeté est sans doute possible il veut être crédible pour donner à croire il veut impressionner et forcer l'incrédule parce que lui aussi vrai semblablement est incrédule un prophète dont les prophéties ne se réalisent pas est-il encore un prophète non Jonas ne veut pas aller à Ninive c'est toujours la même histoire à la fin qui est humilié publiquement dieu est compatissant mais assez peu effrayant finalement a-t-il seulement juste une fois détruit des villes pour faire éclater sa puissance ou alors ça doit dater de plusieurs siècles à quoi bon avertir les gens du pire si c'est pour les laisser vivre ensuite si j'étais dieu soupira Jonas tout en réfléchissant il est arrivé au port il est décidé à fuir mais il sent que rentrer chez lui n'est pas une bonne idée dieu lui tomberait dessus aussitôt pour lui demander de reprendre la route vous allez où à droite départ pour Tarsis dans un quart d'heure ah parfait Tarsis alors et bien pressez vous Jonas embarque dans un bateau avec d'autres passagers dont ils ne désirent rien savoir s'intéresser à eux l'exposerait au risque qu'on l'interroge vous faites quoi dans la vie prophète déserteur il s'installe et s'enfonce aussitôt le départ donné dans ses pensées poursuivant son raisonnement et tâchant de se convaincre lui-même qu'il a pris la bonne décision c'est toujours aussi magique c'est toujours aussi magique ce petit ce petit prophète révolté c'est très en plus c'est très contemporain parce que les mots ne sont absolument pas des archaïques ou c'est des expressions et justement on avait dit que c'était aussi les textes à l'aune si je peux dire de la période oui c'est ça post-apocalyptique et je pense qu'il y aurait une erreur à considérer qu'on peut lire un texte ancien en se mettant dans l'état d'esprit du texte ancien c'est une mission impossible donc là effectivement c'est assumé voilà et c'est réussi alors dans tous ces personnages il y a bien sûr un personnage qui revient parce que c'est aussi la genèse que tu revisites et que Myriam retrouve il y a un personnage qui apparaît tout au début et qui est finalement le personnage le plus récurrent qui s'appelle Alphonse qui est quelqu'un qu'il vaut mieux éviter parce que c'est je ne sais pas voilà donc peux-tu nous parler de ce personnage alors il y a des gens qui l'aiment bien apparemment parmi les lecteurs les lecteurs Alphonse alors déjà on va dire que c'est la colle je parlais de colle tout à l'heure le fait qu'il traverse le livre permet aussi de faire du lien entre ce qui précède et ce qui va suivre donc il joue ce rôle là de passeur d'une histoire à l'autre et en fait j'ai voulu condenser dans un seul personnage tout un tas de choses notamment la personne fataliste la personne qui sait la personne qui connaît l'histoire et je crois qu'on a tous tous autour de nous et un peu en nous ce personnage qui va nous empêcher de prendre des risques parce que on sait comment ça va se terminer celui qui va nous empêcher d'imaginer autre chose alors c'est pas tout à fait Margaret Thatcher disant qu'il n'y a pas d'alternative mais il y a quelque chose de ça en fait il va incarner le poids de la crise par exemple le poids des difficultés qu'on traverse et il n'a pas de tort mais enfin c'est pas lui qui va incarner le mouvement et j'avais besoin en fait à côté de réflexions sur la vérité le mensonge et aussi sur la fiction parce que c'est ce qui se cache un peu là-dedans d'avoir celui qui dit non celui qui est un peu pesant et qu'on a parfois en nous qui nous empêche celui qui a essayé de m'empêcher de me réveiller ce matin pour faire ce que j'avais à faire en me disant à quoi bon on sait comment ça se termine qu'est-ce que ça change c'est l'aquaboniste oui c'est ça et du coup c'est vrai qu'il apparaît dans des situations comme par exemple dans La Belle au bois dormant tout au début du conte il apparaît et en fait il prend une mesure une dimension qui en fait n'existe pas quand tu lis le texte d'origine il y a la fée Carabosse oui c'est vrai qu'est-ce qu'elle fait la fée Carabosse dans La Belle au bois dormant elle vient remettre de la fatalité dans une histoire qui s'annonce merveilleuse oui oui effectivement j'avais oublié la fée Carabosse en fait on retient la fin du conte il n'y a pas de Belle au bois dormant il n'y a pas de fée Carabosse je pars du principe qu'il y a toujours un Alphonse il faut juste le trouver et le fuir peut-être discuter avec lui mais tu le fuis et lui il est là tu traverses la pièce il t'attend de l'autre côté parce qu'il est là et donc en fait ça donne aussi une dimension fantastique au texte parce qu'il est toujours là et c'est un peu cet aspect de oui la fatalité dans le premier sens du terme donc Alphonse qu'on va laisser et on va passer à un autre aspect qui est très intéressant aussi sur lequel je voudrais qu'on discute dont on voudrait qu'on discute pardon c'est la place de la victime dans ton roman parce que vu les histoires qui se racontent il y en a pratiquement à chaque chapitre donc qu'est-ce que c'est que si tu peux nous en parler alors tu peux citer je pense au Petit Poussé à Tama c'est une princesse Tamar pardon je dis Tamar donc si tu pouvais alors en fait la question la question m'en dit plus long plus long sur toi que sur moi oui mais c'est du livre qu'on va parler quand même parce que finalement c'est un aspect qui t'a qui t'a interpellé après quand on raconte des histoires on a souvent des rapports de force on a souvent enfin il faut qu'il se passe quelque chose et c'est vrai que souvent ce qui se passe c'est que quelqu'un est spolié d'une manière ou d'une autre et alors je je connais je sais ce que c'est d'être spolié je sais ce que c'est d'être une victime allez on va dire du système mais aussi d'une famille victime d'agression etc et en fait je considère qu'il est important en première étape de reconnaître le statut d'une victime quand il y a spoliation mais que ça doit être une étape qui permette de faire quelque chose après et j'ai souvent vu des des situations dans lesquelles alors peut-être que je suis trop impatiente et qu'il faut du temps mais j'ai vu quand même beaucoup de situations dans lesquelles une fois reconnu le statut de victime ça doit devenir une étiquette à vie on a essayé de me coller l'étiquette oui j'ai été victime d'abus sexuels dans mon enfance oui bon ben voilà je suis là et je ne suis pas que ça heureusement et je fais d'autres choses et et j'estime mon être sorti et c'est vrai que je peux paraître un peu dur je peux paraître un peu dur vis-à-vis des personnes qui vivent des situations difficiles parce que mon regard va vite se porter sur et après ok très bien ça n'est pas juste ça n'est pas normal et après qu'est-ce qu'on fait si c'est juste dire ça n'est pas juste et faire des concours de ben moi c'est moins juste que toi et moi c'est encore pire et voilà je suis finie à vie il y a aussi cette espèce de légende qu'une fois qu'on a été souillé notamment pour les femmes qui sont violées ou des choses comme ça on est souillé à vie on est terminé on porte une malédiction à vie et ça effectivement je lutte contre ça et les victimes qui sont citées dans mes textes effectivement il va toujours y avoir alors tu me dis que elles sont un peu traitées comme si c'était un peu de leur faute il y aura toujours un contrepoint quand même c'est-à-dire que les petits chevraux qui effectivement sont bêtes comme leurs pieds et ne l'écoutent pas et ne réfléchissent pas et vont se jeter dans la gueule du loup il y a quand même le petit qui s'en sort il y en a quand même un qui s'en sort alors l'histoire de Tamar effectivement c'est pas joli joli elle est agressée et c'est elle qui prend bon son agresseur il finit quand même par mourir et la façon dont je le raconte il me semble alors tu me diras si je me trompe que ça laisse la possibilité que les choses se passent autrement ça met la lumière sur ce qu'il fait dans sa société que ça se passe comme ça en ouvrant la petite porte de si c'était aujourd'hui peut-être que ça serait différent c'est pointer le mécanisme qui fait que non c'est pas une fatalité et non c'est pas Alphonse qui décide et à un moment on peut décider que bah oui effectivement tous les paramètres sont là pour que sa vie soit gâchée que ce soit un échec et qu'elle meure mais il y a toujours cette possibilité de faire autrement si bah c'est l'intérêt de tes textes c'est justement c'est ce questionnement effectivement mais c'est c'est aussi le regard de celui qui n'est pas dupe si on prend le petit poussé c'est et pourquoi ils reviennent la première fois et pourquoi la deuxième fois ils font encore confiance à leurs parents et c'est ça et puis avec parfois un peu un humour noir grinçant qui fait qui fait la beauté du texte aussi c'est c'est pas et ça peut pas ne pas frapper le lecteur s'il a un peu d'empathie pour les personnages quand même effectivement c'est aussi le genre de questions que je me posais gamine voilà tes parents ont essayé de t'abandonner une première fois bah je sais pas moi puis tous peut-être tu peux essayer de je sais pas trouver autre chose trouver un autre endroit pourquoi tu vas croire que ça va mieux se passer voilà et pourquoi tu reviens à la fin avec les trésors donc c'est vrai que c'est ce côté c'est ça que j'aime beaucoup c'est ce petit côté je questionne c'est je dirais ce double petit poussé qui est là et qui est en train de dire au petit poussé est-ce que vraiment tu pourrais pas faire mieux là réfléchis un peu voilà réfléchis un peu voilà donc c'était ça cet aspect c'est vrai que comme de toute manière c'est une période dans le roman qui est une période difficile donc les textes sur lesquels qu'ils ont récupéré parce qu'il y a ça aussi ceux qui restent parce que c'est pas des textes choisis c'est on a pris tout ce qu'on a pu trouver qui a échappé à la destruction et on essaye de reconstruire une culture une mémoire avec et et l'humour aussi c'est ce qui les restait ce qu'on peut dire voilà ce qu'ils ont trouvé donc bon là il y a l'auteur derrière oui mais en fait je peux même aller plus loin dans cette histoire de patchwork moi ma vie elle est faite comme ça je me suis refabriquée avec ce que j'ai trouvé quoi il y a une oui il y a une comment on dit une métaphore quelque part aussi alors est-ce que tu peux nous lire un texte maintenant un peu dans dans cette veine de de fatalité de j'ai pensé à frérocité on va lire un passage alors alors c'est la page 49 pour ceux qui ont la chance d'avoir le livre mais toi tu l'as je l'ai heureusement la jalousie occupe l'esprit encore plus complètement qu'un travail intellectuel passionné l'esprit n'a plus une seconde de loisir celui qui est en proie à la jalousie ignore l'ennui Milan Kundera bien qu'aussi jumeaux que les trois pères de frères de poussée Jacob et Esaü se ressemblaient peu tout s'était passé comme si durant le temps de leur gestation ils s'étaient partagés patiemment des particularités opposées ying et yang noir et blanc or et plomb Jacob avait gardé les caractères les plus fréquemment attribués à la féminité d'où Casanier il craignait les conflits et cultivait la diplomatie Esaü plus brutal parlait peu et partait souvent dans les bois pour chasser ou se promener Jacob aimait la compagnie des gens des femmes en particulier et de sa mère avant tout son frère lui ne se sentait bien que tout seul ils auraient pu grandir dans l'harmonie se complétant l'un l'autre mais ce que possédait l'un l'autre le lui enviait Esaü jalousait la sympathie naturelle de Jacob qui aurait lui opté pour l'indépendance et la puissance physique qui lui faisait défaut un jour qu'Esaü rentrait harassé d'une de ses expéditions viriles il perçut en se rapprochant du camp familial le fumet irrésistible d'une marmite de lentilles il n'avait rien mangé depuis la veille au soir et la simple idée de pouvoir déguster sans attendre une assiette de son plat préféré le faisait saliver le cuistot à l'origine de la tentation n'était autre que son jumeau Jacob hé Jacob serre-moi je te prie de ces succulents lentilles lança-t-il en arrivant à sa portée l'un disposait des lentilles l'autre non Esaü convoitait à ce moment-là l'avantage de Jacob qui lui demanda tu veux de ces lentilles vraiment plus que tout au monde si je t'en donne je gagne quoi ce que tu veux dis et tu l'auras Esaü aurait-il pu imaginer la réponse de son frère sans doute oui s'il avait réfléchi quelques secondes à leur rivalité permanente Jacob Jacob acceptait de céder son privilège temporaire mais seulement contre un autre avantage qu'avait son jumeau sur lui combien de fois avait-il évoqué ensemble les règles de la succession combien de fois Jacob s'était-il insurgé contre ces lois qu'il trouvait arbitraires Esaü aurait dû se rappeler les incessantes manœuvres de son frère pour s'emparer de ceux qui dans une famille comme la leur représentait l'honneur le plus précieux tu me céderais ton doigt d'aînès encouragé par sa mère Rebecca Jacob enviait le privilège réservé à Esaü d'hériter du domaine de son père par son simple statut d'aînée elle avait eu une vision qui confirmait le sentiment de Jacob d'être taillée pour un destin exceptionnel existait-il plusieurs façons d'arriver au résultat entrevu dans la promesse divine le plan passait-il obligatoirement par les manigances de Jacob et de Rebecca voilà et on revient toujours à réfléchir un peu à ta situation avant d'agir tu avais les moyens de savoir ce qui allait se passer alors là j'ai je voudrais bien qu'on fasse un petit bond dans autre chose parce que tu cites à chaque fois en entrée de presque tous tes chapitres soit Stéphane Zweig soit Milan Kundera qui ne sont pas des écrivains de SF en tout cas je ne pense pas pas officiellement en tout cas et quand je t'en ai parlé tu m'as dit je te cite je les aime énormément et que tu les avais beaucoup lus les deux à la même époque alors j'aimerais que tu nous en parles par rapport à ce qu'ils sont pour toi et par rapport à ce que tu en as fait dans ce livre alors en fait effectivement ce sont deux auteurs que j'ai lus alors ça fait un moment que j'ai lu que j'ai découvert je pense en même temps et que j'aime beaucoup déjà parce qu'ils écrivent des textes assez courts pour moi c'est une qualité je sais que ce n'est pas forcément partagé mais pour moi c'est une qualité de pouvoir dire des choses en peu de mots et j'ai remarqué en les disant en comparant sans le faire de manière méthodique qu'il y avait chez Stéphane Sey quelque chose de dense de serré d'un peu lourd le style est un peu lourd les phrases sont longues les mots sont choisis mais on sent qu'ils sont choisis un par un pour porter le plus de sens possible et c'est quelque chose d'une écriture courte mais resserrée et presque étouffante si on va dans certains textes où vraiment il y a beaucoup 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 d'informations qui sont données dans quelques lignes alors que Kundera c'est quelque chose de plus aéré alors je pense aussi qu'il y a quelque chose de la mise en page qui joue parce que quand on lit un de ses romans on sent qu'on a essayé d'étaler en tout cas c'est aéré et il laisse la place au lecteur de compléter donc chez les deux il y a vraiment cette idée d'avoir des mots choisis et polysémiques mais ils sont très très lourds chez Zweig et très très léger chez Kundera je ne sais pas comment le dire autrement je n'ai pas étudié la littérature donc je n'ai peut-être pas le vocabulaire qui va avec ça mais en tout cas pour moi ils sont tous les deux à deux extrémités du spectre de l'écriture courte et mon idéal ça serait d'être entre les deux quelque chose de cet équilibre là où le lecteur trouverait sa place mais j'ai ce souci de choisir les mots les plus justes et les plus précis possibles donc je me retrouve un peu dans un mélange les deux oui c'est effectivement dans ta méthode d'écriture tu écris tu réécris tu lis à voix haute tes textes c'est ce que tu nous avais expliqué quand tu avais t'étais passée à Nice Fiction l'année dernière donc pas celui-là et effectivement c'est un travail qui t'a aussi amené à apprendre à écrire aux gens aussi puis quelque part ton métier actuel c'est une forme de réécriture aussi alors je travaille je travaille sur les approches narratives donc effectivement j'ai un de mes dispositifs qui consiste à aider les gens à réécrire leur histoire de vie la démarche elle est autre c'est-à-dire que le souci que je vais avoir pour le choix des mots et que ça sonne bien je ne l'ai pas du tout quand j'anime un atelier d'écriture ce qui m'intéresse quand j'anime un atelier d'écriture c'est que la personne trouve sa propre voix et pas de d'apprendre ma façon que j'ai bricolé toute seule que eux aient les pistes et les éléments pour bricoler aussi leur propre façon d'être en écriture donc je suis je suis exigeante sur ces points-là pour moi mais pas nécessairement en atelier d'écriture je cherche surtout des dispositifs qui me permettent d'être en retrait d'encourager les personnes à être qui elles sont et à être en retrait donc la démarche est autre d'accord alors tu m'avais parlé aussi pour finir sur ces deux écrivains sur la fascination des citations et tu aurais voulu devenir autrice de citations effectivement quand j'étais petite je ne savais pas que les citations étaient très souvent des extraits de textes plus longs je trouvais ça extrêmement fascinant d'avoir des petits bouts de phrases qui disent tant de choses et j'imaginais qu'il y avait des gens dont c'était le travail alors il y a des livres de Maxime qui existent je pense à Maxime de la Rochefouca mais il n'y en a pas tant que ça et la plupart des citations qu'on a c'est des extraits de texte donc je pensais qu'on pouvait devenir écrivain de citations donc c'était mon rêve je n'ai pas renoncé totalement à ce rêve il se pourrait qu'un jour je décide de publier des citations qui ne seraient vraiment que des citations enfin pas des citations du coup des textes courts des dictons des Maxime écrites exprès pour être dans ce livre-là alors je pense aussi que ça vient de la fréquentation des versets de la Bible c'est le lien il est là il est encore là quand j'étais petite on apprenait des versets sans forcément aller chercher dans quelle histoire ils se trouvaient alors on finissait par savoir parce qu'on était censés avoir lu la Bible je ne sais combien de fois donc on finissait par les retrouver mais c'était la surprise en lisant de retrouver un copain verset en fait au milieu d'un texte c'est ça ah mais c'est ça je le connaissais oui et donc et puis je me dis que finalement des gens ont déjà dit les choses tellement joliment je préfère leur rendre hommage que d'essayer maladroitement de faire dix phrases pour dire ce qu'ils ont réussi à condenser en deux après est-ce que ces auteurs pour le coup dont on a parlé sont mais là on ne sait pas il faudrait faire une étude littéraire ou peut-être statistique est-ce qu'ils sont ils n'écrivent que pour citer non je pense que c'est des choses qu'on a sorties de leur texte et on en a fait c'était comme une petite histoire dans la grande quelque part dans la grande la longue histoire tu parles de quel texte ? je parle de toujours je suis revenue à Milan Kundera et Stéphane Zweig puisque les textes qui sont là sont extraits de livres dont une partie se trouve dans la bibliothèque ici voilà et qui sont tous cités à la fin du roman d'ailleurs moi je suis allée regarder même il y a de la musique il y a des chansons on ne va pas tout leur dire il faut qu'ils aillent lire le livre donc on peut les retrouver et chantonner ou fredonner parce qu'il y a aussi de très belles chansons j'ai amusé aussi à regarder quel était le contexte parce que on accuse très souvent les personnes de sortir des phrases de leur contexte pour leur faire dire autre chose c'est exactement ce que j'ai fait il y a des histoires autour de ces textes là et et ça prend un autre sens tout à fait ça ça illustre ça ouvre c'est comme un rideau qui ouvre quelque chose sur une histoire et on va revenir à ton texte et j'aimerais bien attends j'ai une question pour toi est-ce que tu as chantonné ? euh non je n'ai pas chantonné parce que mais j'aimerais bien trouver la musique des textes mais je le chercherai après je chercherai je regarde qu'est-ce qu'il y avait comme texte comme musique il y avait surtout des musiques des textes en anglais oui il y avait comment il s'appelle il y avait beaucoup de Michael Jackson voilà Michael Jackson voilà je ne retrouvais pas son nom et souvent les textes comme ça sont on voit leur beauté une fois qu'ils sont sortis finalement de leur cadre musical si je peux dire cités ça fait comme des petits poèmes et comme c'est plus plus rythmé qu'un poème c'est c'est sûr qu'on peut chantonner mais je chantonnerai la prochaine fois très bien le rendez-vous est pris voilà tu te débrouilleras avec ma ma voix alors je vais revenir à l'écriture et on parle beaucoup de vérité dans le roman et quand on a un peu échangé autour tu m'as dit que c'était en fait plus une démarche donc en tant qu'écrivaine et autrice sur les différentes facettes que peut être ce qu'on appelle la vérité est-ce que tu peux nous redire un petit peu un peu plus là-dessus alors je peux comme on a commencé à parler de moi et de ma vie on va un tout petit peu rester là-dessus la question de la vérité me fascine depuis gamine puisqu'il y avait une injonction à dire la vérité d'ailleurs il y a eu une rencontre que j'ai faite avec Fran Basile qui est une très chouette personne très chouette écrivaine chez d'autrices où on a parlé de mensonges et vérités justement à travers nos textes donc c'était toute une discussion uniquement sur ce thème-là donc c'est c'est intéressant à revoir et donc dire la vérité à partir du moment où on a envie de bien faire et de dire la vérité on se heurte très vite à la difficulté de savoir ce qui est la vérité est-ce que la vérité c'est ce que je perçois avec la conscience qu'il me manque des éléments est-ce qu'il faut passer son temps à chercher les éléments qui manquent est-ce qu'il faut tenir compte du point de vue de l'autre qui ne voit pas les choses exactement pareilles est-ce que voilà il y a plein plein de questions quand on a envie d'être fidèle à cette chose on se rend très vite compte que ça n'est pas monolithique et que ça n'est pas un repère fiable et que la vérité est multiple et j'avais envie d'explorer ça c'est un prétexte aussi à explorer des relations entre les gens parce que cette cette question de la vérité est souvent mise au cœur d'une relation on aime cet ami parce que cet ami nous dit la vérité on se marie à quelqu'un et on est supposé dire toujours la vérité enfin il y a quelque chose comme ça sans jamais définir ce qu'on entend par là ce qui donne une démarche de manœuvre ce qui donne des malentendus ce qui donne des déceptions parce que parce que voilà et j'ai trouvé intéressant de retrouver un peu dans la Bible et puis d'autres textes c'est en fait les contes qui sont censés receler une vérité universelle la Bible qui est censée nous dire une vérité qu'est-ce qui reste de tout ça et qu'est-ce qui pourrait en rester dans un contexte post-apocalyptique ah oui ça c'est une question à laquelle on ne pourra pas répondre simplement je ne suis pas sûre d'avoir répondu c'était vraiment comme une visite une visite touristique au pays de la vérité oui c'est ce que tu nous disais c'est ce qui a été écrit pour Myriam en tout cas c'est ce qui a été écrit qui est la vérité en fait c'est la à son époque il y a si peu d'écrit que ça ne peut être que entre guillemets la vérité c'est et bien on va finir sur un lecture encore une dernière lecture c'est la lecture du texte mensonge qui est donc page 91 tu pouvais nous en lire un petit passage ça me fait drôle de dire la page quand même et oui c'est un livre c'est un texte et il a des pages prenez votre livre la page 91 des mensonges alors le mensonge commence avec une insatisfaction on n'aime pas les faits tels qu'ils s'imposent à soi alors on les maquille pour les énoncer mieux ou on les dissimule pour les faire ignorer on ment pour modifier le paysage mais surtout pour obtenir d'autrui quelque chose qu'a priori d'après les calculs du menteur on n'aurait pas pu recevoir en s'en tenant à la vérité on ment aussi pour protéger son monde pour s'accrocher à une stabilité factice pour échapper à une réalité dérangeante s'inventer un statut mentir sur son identité tricher sur son apparence on ment pour épargner à autrui la déconvenue dont on a fait les frais non nous ne sommes pas parfaits non le monde n'est pas absolument beau on se ment à soi également pour acheter à sa conscience une paix relative en se formulant autrement le récit qui ne convenait pas le mensonge et le raccourci qu'empruntent ceux qui voudraient changer le monde même partiellement qui ne peuvent pas qui ne souhaitent pas ou qui n'osent pas sans donner les moyens le mensonge qui est venu aux humains avec la maîtrise du langage et cette faculté qui permet de déformer la réalité de raconter des histoires d'en créer d'autres de toutes pièces pour mieux comprendre mieux investir voire mieux supporter la vie de tous les jours l'idée de transformer le plomb en or plutôt que se donner l'animal de devenir un chercheur d'or le désir de découvrir un remède contre la maladie et contre la mort qui nous guette un remède universel de préférence un élixir prêt à avaler l'envie de saisir l'essence des éléments et d'accéder au pouvoir de tout modifier en échappant aux lois communes tout cela se trouve mêlé dans la tentation de l'alchimie fiction et alchimie sont de fait intimement liés et je m'arrête là parce qu'on va laisser le lecteur avancer tout seul maintenant qu'on l'a accompagné et pour terminer sur notre entretien que je que j'ai beaucoup apprécié j'aimerais bien que tu nous parles de tes projets l'écrivaine Katie Stewart n'est sûrement pas n'est sûrement pas inactive en ce moment non mais en fait c'est extrêmement difficile comme question projet littéraire d'écriture alors pour les projets d'écriture j'en ai toujours plein en cours là devant moi un endroit que vous ne voyez pas j'ai ma liste de projets que j'ai noté en début 2021 et je me suis arrêtée à 20 dans les 20 projets il y en a qui sont le premier c'était l'évangile selon Myria bon bah c'est déjà ça on peut le lire c'est pour ça tu nous as donné à lire donc c'est bien donc je vous ai aussi parlé de la dernière fois chez Amis Fiction donc avec toi Dunia de Maille à l'envers qu'on a fait avec Nicole et donc il y a du travail qui est fait dessus en ce moment pour que ça devienne quelque chose j'ai des recueils de nouvelles qui sont en lecture donc qui sont en retravaille donc il y a des choses qui vont se passer aussi de ce côté-là côté recueil de nouvelles littérature générale bah j'ai toujours la suite de Noir sur Blanc Chromatisme qui est prête et je manque de temps pour m'en occuper mais l'idée est de faire revivre Noir sur Blanc et de faire vivre Chromatisme et puis j'ai des choses donc un manuscrit que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps sur l'imposture donc on est toujours sur la vérité et le mensonge oui oui toujours on tourne on tourne différemment voilà donc ça c'est terminé j'ai des choses à finir la biographie romancée de ma grand-mère qui s'appelle Fille de personne pour l'instant et qui n'est pas terminée mais je pense que ça va prendre un peu de temps parce que ça demande c'est très 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 prenant émotionnellement d'écrire donc j'en fais un petit peu je laisse tomber pendant des mois j'y reviens mais ça avance ça avance bien j'ai quoi d'autre j'ai en train de regarder enfin voilà plein de choses et puis des textes j'ai des commandes de nouvelles qui viennent comme ça au fur et à mesure sans que sans que je cherche quand ça m'intéresse je dis oui donc des participations des anthologies ou des commandes par des professionnels ou des gens qui travaillent sur des thèmes et qui ont envie d'avoir un texte de science-fiction quand le thème m'intéresse et que ça colle avec mon travail j'y vais et puis j'ai toujours le projet d'écrire des textes dans l'univers que j'ai créé c'est rare que je crée un univers mais j'en ai créé un pour l'anthologie Marmite et micro-ondes centré sur la nourriture et j'ai plein d'idées de textes à mettre là-dedans donc je finirai bien par le faire un jour mais on peut te lire en plus de ça tu écris quand même je pense à Twitter oui alors il y a Right Ever voilà ce que j'ai oublié en présentation au début je suis quand même la créatrice et animatrice de Right Ever donc le défi littéraire en un tweet sur Twitter qui consiste à écrire donc tous ensemble avec un mot-clé par jour une histoire de science-fiction qui tient en un tweet et on a même le doigt de tricher en faisant des feuilletons ou en inventant des règles nouvelles et donc le mot d'aujourd'hui c'était absurde et en ce moment on est sur une liste qui est maliste donc la première que je fais depuis un an qu'on existe oui parce que tu avais commencé mais oui j'ai fait la première en novembre 2020 j'avais fait une première liste l'idée étant de prolonger la magie de Right Over qui était une invention enfin pas une invention mais en tout cas la liste de Right Over que j'avais suivie était celle de Nanoshimer donc Marion Sabourdi j'avais tellement aimé y être que j'ai voulu prolonger en me disant on verra combien de temps ça tient on verra combien de gens viendront avec moi et dès novembre on était une quinzaine à écrire là on aussi on est monté jusqu'à 100 sur la liste de mars on tourne autour d'une cinquantaine alors on peine à décoller en anglais puisque maintenant on écrit en anglais et en français et on a des listes un peu difficiles comme la liste sur l'astrophysique qu'on a eu au mois d'octobre proposée par Franck Selcice et on a tous le fait et je me mets dans le lot des cours de l'astrophysique avant mais c'est passionnant parce qu'effectivement on est avec des mots on se dit oh là là mais qu'est-ce que ça peut être alors soit on invente soit on essaie de comprendre ce que c'est de l'appliquer donc c'est mais c'était dur là on est sur une liste un peu facile qui est la liste des mots clés de mon travail d'écriture donc c'est un peu plus reposant facile pour toi non mais c'est des mots des mots de tous les jours c'est pas c'est pas enstrophie c'est pas c'est gigi voilà c'est pas des c'est absurde oui aujourd'hui c'est absurde après on a eu on a eu vérité par exemple ah oui quand même ça ça ne te quitte pas non non c'est vraiment j'ai regardé en fait ce que j'avais écrit et je me suis dit bon mais qu'est-ce que ça serait le mot clé et j'ai fait une liste de 30 on va aller voir ça donc c'est sur twitter oui et tu es sur à quel nom de twitter si des lecteurs alors je m'appelle catastrophe donc ça s'écrit pas comme ça se dit mais on peut retrouver write ever il suffit d'écrire hashtag write comme écrire ever on me retrouve et puis il y a les robots maintenant qui donnent un coup de main pour retweeter tout ça donc il y a Bob write ever Bob Bob le il y a un robot oui c'est un robot c'est un robot et Jenny pour la partie anglaise donc si vous êtes anglophone vous avez envie de travailler votre anglais si vous êtes prof d'anglais que vous avez envie de faire travailler vos élèves par exemple ça marche plutôt bien moi j'ai retrouvé une aisance un peu à rédiger en anglais mon anglais était très très rouillé bon là il n'est pas parfait mais j'ai beaucoup plus de facilité je fais moins d'erreurs et les idées me viennent directement en anglais donc je conseille bah alors on va on va s'arrêter là merci beaucoup Kitty de nous avoir d'avoir discuté avec nous de tout surtout de l'évangile donc selon Myriam que j'invite vraiment les personnes qui nous suivent à lire et à recommander il y a peut-être que le mois de l'imaginaire est passé mais il y en a un autre qui arrive qui est le mois de Noël donc ça ferait un très beau cadeau surtout que c'est un très beau livre c'est un très bel objet le papier est confortable voilà tu peux le montrer les petits post-it ne sont pas inclus mais on peut les mettre il faut les acheter voilà si on a retenu et voilà donc et puis donc je rappelle l'évangile selon Myriam et de Katie Stewart et chez Mnemos qui est un éditeur donc d'imaginaire et puis bon je pense qu'on aura l'occasion de se revoir sur la littérature en tout cas et puis je te remercie vraiment parce que chaque fois qu'on a une rencontre c'est fascinant c'est passionnant voilà donc je dis au revoir et puis au revoir à tout le monde merci au revoir au revoir à bientôt au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Merci.